Bonjour et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la machine. On est bien en 2023, on est quasiment en été, on est en juin. Alors, je vous montre aujourd'hui, j'aime bien vous parler ça dans les vidéos parce qu'il y a des gens qui me contactent trois ans après pour me demander si une machine est toujours en vente alors que parfois, elle n'existe plus. Même si elle était très bien, ils l'ont arrêtée. Ce n'est pas nous qui choisissons puisqu'on distribue les machines. Ça, c'est du Dragon Hawk. C'est la machine la plus demandée du moment sur le mois de mai et juin 2023. C'est la machine, comme vous pouvez le voir là, la Fold Pro. Bon, celle-là, on me la demande depuis des mois et des mois. On l'avait rentrée un peu, elle a super bien marché mais on ne pensait pas qu'elle allait marcher autant que ça et même sur la planète. Le stroke, il est réglable, comme vous pouvez le voir. Vous connaissez ça sur plein de machines, mais en tout cas là-dessus, il est juste terrible. Et le moteur, hyper doux. Les gens la comparent à une des plus grandes machines de la planète. C'est vraiment, ils disent, c'est vraiment le top du top, pardon, pour mon bafouillage. Donc, super bien. Au niveau cartouche, le vissage se fait top. Le serrage, il est juste bon, il est parfait. Il n'y a pas de souci, elle ne se décapsule pas facilement. C'est super bien. Elle est hyper douche. Je vais l'allumer devant vous. Donc, la sortie d'aiguille, on peut régler vraiment beaucoup. Ça, c'est sympathique aussi. Vous voyez, on peut envoyer presque du, je ne sais pas si vous voyez bien, presque du 1 cm de, ça ne vous sert pas à tous à grand-chose. Mais en tout cas, le savoir déjà, c'est sympathique. Surtout quand vous avez des aiguis à tracer ou autre, ou vous faites du d'autre, ça, c'est très sympathique. Et là, vous entendez déjà, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la bande sonore chez vous. Mais en tout cas, pour moi, elle est très douce. On ne l'entend vraiment pas beaucoup pour une machine qui tourne à cette vitesse. Donc, vous pouvez réduire le voltage si vous faites des trucs plus simples. Beaucoup tournent entre 7 et 8 volts. Pour les tracer, forcément, ils vont un peu tirer là-dessus. Et pour tout ce qui est points, shading, whip, ils sont plutôt très bas. Et cette machine-là, quand vous voyez, parfois, je vous ai mis des retours que j'ai reçus des clients, ce qui sortent comme œuvre avec, c'est très beau, c'est sympathique. La prise en main est juste parfaite par rapport à d'autres qui peuvent être. Là, vous ne sentez pas le poids. Mais d'autre côté, c'est dommage, je vais mettre une balance de ces 4 sur la table, comme ça, ensemble, pour avoir les machines, même si elles se ressemblent beaucoup. Mais le fait qu'ils aient réduit comme ça la batterie à l'arrière, ça descend vachement le poids par rapport à d'autres. Et c'est un pur kiff de travailler avec ce genre de machine. En tout cas, c'est les retours que j'ai de plein de clients qui me disaient, c'est frais, mais pourquoi tu ne l'as pas, cette machine ? C'est la machine du moment. Voilà, en tout cas, elle est chez nous, disponible pour l'instant. Après, je ne vous dis pas, parce que quand on est en reclos de stroke avec Mast, c'est assez long, le temps de faire du réapprovisionnement. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est disponible chez nous. Et j'ai envie de vous dire que c'est sur elle que tout le monde fonce. Là, c'est une mode, c'est un effet de mode. Mais en tout cas, il kiffe bien le projet, le projet MastFall Pro. Voilà, c'est bon, on va arrêter là-dessus. Et puis, comme vous avez des questions, vous me les posez. Et on fait ça en direct, et après, je vous transmets les captures d'écran sur les stories. Ça, on a l'habitude de bosser comme ça depuis un moment. Encore merci à vous de suivre mes vidéos. Je vous dis comme d'habitude, profitez de la chaleur à l'extérieur si vous pouvez. Et je vous dis à bientôt.